Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre, rencontre organisée autour d'un livre. On parlera évidemment des liens entre le film de Ruth Zilbermann, 209 rue Saint-Mort, mais il est vraiment question ici de cet ouvrage qui est une œuvre en soi. On va parler d'ailleurs de son élaboration, mais peut-être pour introduire Ruth Zilbermann, je voulais vous dire que quand je l'ai rencontrée, il y a maintenant un certain nombre d'années, elle cherchait son immeuble. Vous n'aviez pas encore trouvé ce 209 rue Saint-Mort. Donc c'est l'histoire d'une très longue quête qui s'est poursuivie bien après le film, on va en parler. On a beaucoup entendu en cette semaine de commémoration de la découverte des camps de concentration et des camps d'extermination, on a beaucoup entendu l'inquiétude sur ce que nous allions faire sur les difficultés peut-être accrues à transmettre l'histoire de la Shoah après la disparition de ses témoins. Et puis on a aussi entendu apparaître peut-être une nouvelle génération, une nouvelle nature de témoins, les témoins des témoins, c'est-à-dire ceux qui se sont donné la peine de les rencontrer, de les questionner, de les fréquenter parfois de manière répétitive. Ruth Hilberman fait partie de cette génération des témoins. Elle cherche à inventer, elle cherche perpétuellement des formes pour transmettre cette histoire, mais surtout pour l'interroger. Parce qu'il est question de forme et d'atteindre aussi un public avec cette histoire, question brûlante aujourd'hui, mais aussi de ne pas cesser de chercher cette histoire tout en la respectant évidemment, mais c'est pour la respecter qu'il faut continuer à la travailler. Alors, on vous a fait un petit historique en ce début de séance sur ce film qui date d'il y a deux ans maintenant, qui est projeté un peu plus tard ce soir. Là, il sera question d'un ouvrage, d'un ouvrage comme je vous le disais, qui est une œuvre en soi. Et peut-être pour commencer, Ruth Hilberman, j'aimerais vous poser la question, peut-être que tout le monde se pose ici, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à avoir vu le film et que c'est une des raisons de votre présence ici. Pourquoi avez-vous ressenti la nécessité d'écrire, de créer un autre objet ? Parce que c'est un objet à part entière qu'on peut absolument lire sans avoir vu le film. Pourquoi avoir voulu changer de forme, de support, et peut-être aussi faire évoluer ce propos après cette expérience, en tant que cinéaste, avec cet ouvrage 209 rue Saint-Mort, Paris 10e, autobiographie d'un immeuble. Bonsoir. Merci d'être si nombreux présents ce soir. Je suis très intimidée. Donc je vais essayer d'aller au-delà de mon intimidation. C'est une question un petit peu à plein d'étages. Peut-être que d'ailleurs, la motivation première du livre a évolué pendant son élaboration même. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les films sont venus pour moi après l'écriture. L'écriture a toujours été première. Il se trouve que j'ai commencé à faire des films avant de pouvoir être publiée dans ma vie. Donc j'écrivais sans être publiée. J'étais un petit peu graphomane. Donc c'est sûr que la question de l'écriture, de toute façon, a toujours été centrale. Et finalement, il est probable que mon parcours de réalisatrice a été un parcours de franchissement des frontières. C'est-à-dire que j'ai probablement, au départ, été dans un rapport où finalement, les films étaient un petit peu dans une autre sphère que celle de l'écriture. Et finalement, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les enfants du 209 rue Saint-Mort, il y a un moment où ces deux espaces ne sont... Enfin, ils n'ont jamais été complètement étrangers l'un à l'autre, naturellement. Mais il y a eu quelque chose qui s'est vraiment mêlé. Et donc, déjà, évidemment, dans l'élaboration du film Les enfants du 209 rue Saint-Mort, finalement, je faisais jour, se faisaient jour des inspirations qui étaient pour moi celles de l'écriture, que j'avais déjà travaillées, qui étaient la question du lieu, de l'espace, de Paris, que j'avais déjà notamment un tout petit peu travaillées dans le roman que j'avais publié en 2015, ce qui s'appelait la direction de l'absent. Et surtout, dans l'élaboration du film lui-même, déjà, il y avait l'idée que l'occupation et la question de la guerre seraient au centre, évidemment, du film. Mais ce qui me poussait, déjà, à faire le film, c'était cette notion de strade, de strade temporelle, de strade diverse. Et donc, déjà, dans la préparation du film, j'avais été un tout petit peu, pas autant, évidemment, que je l'ai fait après, mais enquêtée sur ce qui s'était passé avant la guerre dans cet immeuble, d'où ça venait, sur comment il avait été créé, etc. Et j'avais l'espoir, le secret espoir. J'avais beaucoup filmé, aussi, les habitants d'aujourd'hui. Donc, quelques-uns, je crois en avoir aperçu quelques-uns, ceux du 209, qui sont par ici, et que je salue ce soir. Et donc, il y avait déjà cette idée de travailler plusieurs strades temporelles. Et puis, les choses ont fait que le film que j'avais imaginé durait trois heures, que c'était impossible, et puis que c'était très bien comme ça. Et le film, c'est progressivement au cours du montage resserré vraiment strictement autour de la question de l'occupation, en travaillant malgré tout, mais de façon assez économique, la présence des habitants contemporains. Et c'est vrai que quand le film a été terminé, j'avais un tout petit peu une sensation, non pas d'inachèvement, parce que je crois que le film se tient tel qu'il est, mais il y avait quelque chose, il y avait un reste. Il y avait quelque chose qui... Voilà, qui n'était pas... Et en même temps, j'avais très peur d'y aller. J'avais très peur d'y aller et je dois dire que j'ai été très poussée dans ce sens à la fois par mon compagnon et par ma productrice qui m'ont dit mais vas-y, tu pourrais continuer à écrire. Et j'étais rétive, j'avais peur. et c'est vraiment grâce à eux et grâce à Isabelle Payet d'Arte et Édition et puis plus tard de Séverine Nickel que quelque chose s'est produit et c'était très intéressant pour moi parce que, encore une fois, l'écriture est vraiment au cœur de mon activité donc il n'y avait aucune... Peut-être il n'y avait aucune raison d'avoir peur mais peut-être que je ne m'y sentais pas autorisée, je ne sais pas. Toujours est-il que... Je me souviens très bien d'un rendez-vous que j'ai eu avec Isabelle Payet d'Arte et Édition qui me disait mais ça serait peut-être bien de faire un livre et je disais non, 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 il n'en est pas question parce que j'avais peur d'un produit dérivé enfin quel intérêt quoi on ne va pas faire un film enfin un livre si le film existe déjà et il s'est passé vraiment quelque chose de très intéressant pour moi en tout cas c'est qu'après ce rendez-vous je lui avais dit non, 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 non il n'en est pas question dans la rue je marchais et puis tout à coup des images ont commencé à me venir et quelque chose où je me suis dit mais pourquoi pas au fond alors que j'étais très défendue et les images sont venues à venir du 19ème siècle de ce que j'avais déjà commencé à trouver sur l'immeuble sur le cadastre et puis je me suis dit bah allons-y et évidemment ce allons-y il est étonnant parce que comme je vous l'ai dit l'écriture elle a toujours été première chez moi et donc je me suis relancée dans cette écriture avec vraiment la volonté et je pense mais peut-être qu'on va y revenir mais d'une part la joie quasi-enfantine de me dire mais voilà c'est ce dont j'ai toujours rêvé finalement prendre un espace prendre un lieu et comme quand on est enfant se dire bah qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qu'il y avait avant comme dans une comptine c'est pour ça il y a quelque chose de très enfantin en fait dans ma démarche et j'ai commencé à travailler à relancer des recherches à retourner aux archives etc et ce que je dois dire ce qui m'a beaucoup étonnée c'est que le processus d'écriture de ce livre n'a pas été toujours facile mais en tout cas a été toujours très joyeux pour moi ce qui n'est pas toujours le cas c'est-à-dire ça a été une vraie joie de faire ce jeu d'enfant et si on imaginait un lieu et si on prenait ce lieu et qu'on se disait mais vraiment on dirait qu'on prend un lieu et puis on va voir ce qu'il y avait avant et on va voir les gens qui s'y sont succédés les histoires qui s'y sont succédées et c'est comme ça qu'est partie l'écriture du livre alors par ailleurs évidemment vous vous en doutez bien en dehors du jeu d'enfant que ça pouvait être il y avait aussi je pense et c'est probablement aussi ce qui m'a décidé la conviction très forte que j'avais qu'en même temps que je voulais raconter ces strates il y avait aussi quelque chose qui avait à nouveau à voir avec la question de l'occupation de la guerre d'une part évidemment quelque chose probablement d'un petit peu plus réflexif que ce qui était possible dans le film un retour sur enquête en quelque sorte ensuite aussi donner tout simplement les clés de l'enquête aux gens aux lecteurs puisque cette enquête elle a été faite de hasard de coïncidence de rencontres et que je voulais un tout petit peu élaborer là-dessus et puis aussi il y avait donc cette conviction très forte qui est la mienne et qui rejoint un petit peu ce que vous disiez au départ c'est que parler de l'occupation parler de la destruction des juifs d'Europe et de la persécution des juifs de France on ne peut pas le faire en étant toujours contraint dans des bornes chronologiques strictes c'est-à-dire c'est pas se contenter de répéter inlassablement en 1939-1945 ou 1939-1944 mais c'est que c'est une histoire qui se noue bien avant je veux dire dans la tête des immigrants d'Europe centrale enfin il y en a plein parmi vous qui connaissent ça par cœur mais dans la tête de ces immigrés les juifs d'Europe centrale ils avaient dans la tête les images de la révolution française ils avaient dans la tête les images de la commune et donc c'est pas quelque chose qui peut se clore qui peut se commencer en 1939 et qui se termine en 1945 c'est quelque chose qui commence bien avant qui continue bien après et donc c'était aussi une manière de relier et c'est presque une profession de foi que je fais avec une histoire nationale avec une histoire locale même si je crois pas que le livre soit une monographie locale naturellement et donc l'idée d'une histoire à la fois partageable et c'est ça le souci de la forme mais aussi une histoire partagée et donc c'est un tout petit peu enfin je pense qu'on va revenir plus en détail parce que là je vous balance ça d'emblée tout de go à votre première question mais c'est un petit peu tout ça le mouvement finalement qui a présidé à l'écriture de ce livre j'aimerais qu'on parle aussi peut-être de votre posture justement parce que vous vous êtes construit un nouveau personnage dans ce film dans ce film ou dans ce livre ? attendez je vais terminer qui n'est pas exactement le même que dans le livre par ça j'entends qu'on touchait du doigt dans le film cette mise en danger d'abord de vous-même parce qu'on vous s'en saisit même physiquement par votre sujet quelque chose que vous approfondissez d'ailleurs énormément dans le livre comment ces lieux vous prennent vous happent et vous hantent comment aussi lorsque vous trouvez ces lieux vous sentez vous les reconnaissez vous avez même la sensation qu'ils vous reconnaissent d'une certaine façon dans leur manière de vous accueillir mais vous avez c'est l'histoire aussi d'une enquête d'une enquête avec toutes ces coulisses dans cet ouvrage où vous racontez aussi toutes les recherches que vous menez toutes les archives que vous rencontrez les historiens aussi et donc vous n'arrivez pas naïve devant tous ces témoins devant tous les témoins de ce qui reste de cette micro-société du 209 rue Saint-Mort avec cette prise de risque d'avoir envie de déstabiliser le récit qu'ils ont construit pour eux-mêmes pour que leur vie soit possible à ces survivants et cette posture-là elle est extrêmement délicate elle est extrêmement subtile et c'est peut-être ce fil-là cette position sur le fil qui rend votre votre engagement et qui vous fait apparaître parce que vous restez quand même très cachés Ruth Hilberman très protégée et c'est à cet endroit-là du respect de la pudeur de l'autre que peut-être vous dévoiliez le plus de la pudeur et des mythes nécessaires de l'autre oui c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui datait évidemment de l'élaboration du film je vais me planter beaucoup de l'élaboration du film et qui était qui est très rapidement est devenu manifeste et qui est rapidement devenu quelque chose une réflexion centrale c'est ce que j'appellerais quelque chose de quasi-démiurgique c'est-à-dire pour ceux qui ont vu le film il y a parfois des éléments que je glane des éléments biographiques sur les gens que je rencontre et donc qui évidemment bousculent leur propre savoir ou leur propre non-savoir sur leur trajectoire et je pouvais mesurer dans le film et c'était d'ailleurs une des questions de la forme à adopter je savais que c'était quelque chose qui était potentiellement extrêmement déstabilisant et c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi et c'est sûr que le livre m'a permis de questionner ça cette posture que j'appellerais démiurgique en tout cas de toute puissance parce que je pense qu'il y a parfois une posture alors ça c'est aussi la posture pas de tous les historiens naturellement mais c'est peut-être la posture du présent sur le passé il y a aussi quelque chose de tout puissant puisqu'on a les archives puisqu'on a le recul donc on a beaucoup de pouvoir sur les choses et sur les gens qu'on évoque et c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en forme dans le film mais qu'en tout cas dans le récit que je peux en faire dans le récit des rencontres je tente de mettre à sa juste place en montrant à quel point c'est évidemment pour moi ça nourrit des doutes et à quel point je ne me sens pas toute puissante c'est à dire que je suis habité par 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 ces lacunes je sais très bien que jamais et c'est ce que j'écris je donnerais et je ne voudrais pas d'ailleurs c'est pas quelque chose que je cherche donner quelque chose à voir que ce soit l'exhaustivité des histoires du 209 russin mort depuis 1850 ou la trajectoire des frères Goldstein et savoir exactement qui a donné l'enfant à madame massacrée je montre que tout simplement contre la toute puissance en fait il y a peut-être le travail de l'artisanat et ça cet artisanat c'est à la fois l'artisanat de l'apprentie historienne que je suis enfin ou de l'historienne pas complètement néophyte je ne vais pas exagérer mais malgré tout je ne suis pas historienne c'est à dire tout simplement ce que j'appelle le glanage enfin l'artisanat d'aller trouver des pièces d'archives et et aussi cet artisanat qui est lié à la nature des rencontres qu'on fait à la subjectivité qu'on a et ultimement finalement à l'artisanat du conteur à l'artisanat de la personne c'est Walter Benjamin qui est en un très beau texte de à propos de Lescoff qui s'appelle le narrateur justement parle de qui sont les conteurs les conteurs c'est des artisans c'est des gens qui glanent dans leur expérience et dans l'expérience d'autrui et qui finalement après redonne cette expérience et justement il la qualifie d'artisanale et c'est quelque chose de quoi je me sens extrêmement proche cet artisanat là et y compris dans l'artisanat du récit moi j'ai la sensation que votre démarche dans le livre en particulier va même au delà de ce que vous êtes en train de décrire de cette expérience parce qu'il y a quand même un souci qui transparaît dans ces pages de prendre en considération le pouvoir de transformation de la rencontre de votre rencontre avec les témoins et de comment ce récit que vous tentez un peu de décaler parce que vous ne voulez pas qu'on se limite à parler de la guerre vous voulez décrire ce qui a été brisé par la guerre donc vous cherchez à restituer au mieux par fragments la vie d'avant et ce souci que vous avez des témoins avant quand vous préparez les entretiens pendant les entretiens mais aussi après il y a notamment un très joli passage très bref mais vous raccrochez avec Odette une des premières que vous avez trouvées une personne ressource qui va vous aider énormément qui va vous permettre de faire ce premier croquis qui va évoluer fortement au cours de votre enquête vous raccrochez avec Odette et vous vous dites mais dans quel état elle est après ça et c'est ce souci là de votre pouvoir de déstabilisation et de cette prise en considération de ce risque que vous faites prendre à tout le monde qui je trouve est particulièrement remarquable et finalement assez peu abordé lorsque on parle de témoignages c'est à dire qu'on fait des témoignages par centaines on se dépêche parce qu'il y a une urgence mais finalement la prise de risque à ce moment là pour tout le monde pour celui qui questionne et pour celui qui est questionné pour la déstabilisation de l'un et de l'autre on ne le fait jamais je voulais vous vous rendre hommage pour ça c'est pas vraiment une question mais je voulais savoir si vous aviez pensé à ça ou si vous l'aviez pensé avant ou si c'est quelque chose qui est advenu pendant votre enquête au fil des rencontres que vous avez faites non mais encore une fois enfin en ce qui concerne vraiment la période de la guerre oui c'est à dire cet aspect d'hémiurgie qui s'est manifesté à moi vraiment de façon très forte pendant que j'élaborais le film mais c'est quelque en dehors même du fait de savoir plus de choses peut-être que vos témoins oui mais bien sûr mais c'est aussi pour ça que j'appelle ça autobiographie d'un immeuble alors quelqu'un une journaliste cette semaine a dit autopsie d'un immeuble je m'empresse de dire que je lui laisse vraiment l'idée de l'autopsie d'un immeuble parce que mon dieu si j'ai vraiment voulu pas voulu faire quelque chose c'est l'autopsie de quelque chose c'est au contraire l'autobiographie dans autobiographie il n'y a évidemment pas qu'autobiographie de l'immeuble il y a aussi ma propre autobiographie et il se trouve que l'histoire familiale qui est la mienne fait que c'est des choses auxquelles j'ai été confrontée auxquelles j'ai réfléchi et que donc cette question de ce que j'appellerais ce que je qualifie dans le livre la mémoire le hors-piste de la mémoire c'est-à-dire ce moment où en dehors d'un récit extrêmement que j'appellerais stéréotypé il ne faut pas voir de jugement là-dedans mais répétitif qui est aussi un récit abri naturellement et bien que quand on essaie de prendre des tangentes et quand on essaie de faire du hors-piste et c'est ce que j'ai parfois essayé de faire avec les personnes dont vous parlez que ce soit Odette que ce soit c'était très très manifeste avec Odette mais qui elle a des bonnes défenses mais Albert Baume aussi c'était très très manifeste avec lui et bien je savais que que c'était que c'était risqué que que c'était risqué et ça je le savais parce que d'expérience je sais ce que c'est donc ça c'est la familiarité aussi avec cette cette histoire je pense qui me rendait particulièrement peut-être sensible au danger que ça posait En décidant de vous atteler à la rédaction de cet ouvrage après ce film en imaginant un autre objet on arrive à une histoire presque totale en fait du très grand 20e siècle parce qu'on commencerait au milieu du 19e pour aller jusqu'à nos jours donc un 20e siècle gigantesque et même dévorant je dirais puisque vous vous continuez à découvrir toutes les strates qui composent cet endroit tout ce que vous n'avez pas pu raconter dans un film puisque c'est très court un film et puis le temps de production d'un film c'est très c'est très contraint est-ce que vous vous soupçonniez d'aller aussi loin c'est-à-dire d'être autant saisi par les années 80 de ce 209 rue Saint-Mort c'est un moment très émouvant d'ailleurs 1880 ou 1980 puisqu'à un moment donné on vous envoie et vous l'avez sur votre téléphone d'ailleurs c'est très frappant de voir l'intervention de toute l'histoire de matériel que transporte votre oeuvre et tout à coup vous avez devant vous toutes ces images désuètes de ces intérieurs désuètes qui ressemblent évidemment à ce qui existait dans les années 40 davantage que ce que vous avez pu voir aujourd'hui est-ce que vous soupçonniez cette histoire totale que vous alliez découvrir en commençant à fouler les pavés de cette cour du 209 rue Saint-Mort ah oui j'ai pas été surprise enfin c'est-à-dire oui c'est-à-dire le comment dire le mouvement de toute façon qui m'a poussé vers un immeuble et qui remonte à bien longtemps c'est celui-là même donc c'est se dire donc ces marches incessantes que je fais dans Paris depuis toujours enfin depuis très longtemps elles sont portées par ça par cet espoir-là par cette imagination-là par cette idée de vie comme ça à la fois de vie simultanée de coupe comme ça qu'on pourrait faire une coupe dans un immeuble actuel et puis ensuite une coupe en profondeur de champ donc j'ai évidemment c'était quelque chose qui ne m'a pas surprise dans ce sens-là puisque j'ai l'impression que c'est le cœur de ce qui m'a poussé et donc non après ce qui est extraordinaire c'est la forme que ça prend c'est-à-dire que finalement oui que ça soit dans cet immeuble-là que ce soit ces histoires-là qui sont très différentes enfin qui sont probablement pas très différentes si j'avais pris le 207 rue Saint-Mort par exemple mais enfin se dire que j'aurais pu prendre un autre immeuble et que ça serait un autre récit qui en serait sorti évidemment mais avec avec quelque chose avec une même abondance avec quelque chose qui provoque les mêmes fantasmes les mêmes donc ça n'a pas été une surprise j'ai été finalement au bout de quelque chose qui était là depuis toujours chez moi qui était mais que se passe-t-il donc derrière ces fenêtres et j'en profite on en avait parlé avant mais elle m'avait dit tu le dis quand tu veux pour vous lire quelque chose que j'ai retrouvé enfin c'est pas que j'ai retrouvé c'est un poème et Baudelaire est abondamment cité dans le livre mais qui n'est rien d'autre que ce que tant de enfin ce que tant d'autres ont écrit avant moi oui enfin citer Baudelaire avant soi c'est enfin bon bref je ne vais pas faire je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas tourner autour du pot je vais vous lire juste ce qui vient du spleen de Paris c'est un texte en prose de Baudelaire et finalement ça répond à votre question les fenêtres celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée il n'est pas d'objet plus profond plus mystérieux plus fécond plus ténébreux plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre dans ce trou noir ou lumineux vit la vie rêve la vie souffre la vie par-delà des vagues de toi j'aperçois une femme mûre ridée déjà pauvre toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais avec son visage avec son vêtement avec son geste avec presque rien j'ai refait l'histoire de cette femme ou plutôt sa légende et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant si c'eût été un pauvre vieux homme j'aurais refait la sienne tout aussi aisément et je me couche fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même peut-être me direz-vous es-tu sûr que cette légende soit la vraie qu'importe ce que peut-être la réalité placée hors de moi si elle m'a aidée à vivre à sentir que je suis et ce que je suis donc ce mouvement-là finalement vers soi-même en passant par la médiation d'un lieu par la médiation d'un immeuble par la médiation de silhouettes entrevues au 19e siècle ou dans les années 80 c'est le mouvement éternel finalement de la littérature je pense voilà et puis il y a quelque chose de très de très frappant dans l'expérience de lecture de cet ouvrage qu'on ne ressentait pas de manière aussi aussi forte je trouve dans le film ce sont ces intérieurs que vous cherchez des intérieurs qui n'existent plus puis on voit bien souvent des portes fermées d'ailleurs dans les couloirs de cet immeuble ces intérieurs qui n'existent plus et cette recherche d'intériorité de la comprendre d'arriver à la restituer de manière sensorielle je dirais qui finit par nous envahir complètement c'est-à-dire l'intériorité finit par descendre dans la rue et on est complètement dans cette non-communauté d'une certaine façon c'est-à-dire que ce peuple envahit ces couloirs vides et puis bien souvent aussi cette cour où vous êtes très souvent seul comment on fait après pour se sortir d'une expérience comme celle-là de Ruth Zilberman ah ben j'y suis pas encore je vous dirai dans quelques mois non 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 ceci dit je mens un petit peu parce que cette expérience-là franchir le seuil du 209 russain mort en lui disant en formulant une forme d'adieu ça fait quelque temps que je le fais et ça passe par quoi ? et bien le temps tout simplement et d'autres immeubles et d'autres et d'autres façades non non je m'arrête là je vous rassure mais non c'est-à-dire que cette question de l'espace elle est elle est tellement fondamentale et là je veux pas faire comme ça un réservoir de citations j'essaie juste de donner un tout petit peu un petit peu la matière finalement des choses qui qui m'animent mais pardon on va parler de Proust après Baudelaire Proust tout va bien mais je veux dire ça commence quand même dans une chambre ça commence quand même dans un intérieur c'est-à-dire que la question du rapport qu'on a soit un espace que ce soit un espace communautaire que ce soit un espace social ou que ce soit un espace intérieur il est fondamental et c'est d'ailleurs comme ça que par exemple il y a tout un passage sur des faits divers des faits divers du 19ème siècle qui sont maintenant et là vous parlez de la matérialité enfin de ce que nous permet finalement notre temps et c'est vrai qu'une enquête comme ça aurait été impossible il y a une trentaine d'années tout simplement parce qu'il n'y avait pas internet et que maintenant vous avez par exemple accès à Gallica en ligne c'est-à-dire vous savez tous les journaux de la bibliothèque nationale donc c'est quelque chose ça rend les choses beaucoup plus simples beaucoup plus proches en même temps c'est dangereux naturellement cet effet de proximité ce faux effet de proximité mais quand je lisais ces faits divers et donc il y en a un paquet il y a des faits divers sur des meurtres sur des voilà déjà un homme qui tue la femme qui l'a quitté les féminicides comme on dit ne datent pas d'hier mais des gens qui se suicident au 209 rue Saint-Mort et donc finalement la question que je peux me poser si je ne veux pas être simplement dans le panorama comme on en faisait au 19ème siècle dans ces sortes de vous voyez de paysages figés qui défilent devant vos yeux sans être incarnés la question que je me pose le seul indice que j'ai pour réfléchir à eux c'est la manière dont on pousse une porte la manière dont on traverse une cour la manière dont on monte un escalier et ça tient ça c'est l'ordinaire des jours c'est l'ordinaire de nos jours c'est l'ordinaire de vos jours c'est de ça qu'est fait notre matière notre matière vivante c'est la matière sonore c'est les sons qu'on entend si on est à côté d'une école à côté d'un boulevard etc tout ça c'est ce qui constitue notre j'allais dire notre quotidien mais aussi notre l'intériorité dont on a dont on n'a même pas conscience finalement c'est à dire le bruit silencieux silencieux et pas si silencieux de nos jours et par ailleurs ça renvoie encore à cette question qui est la mienne et qui est je pense cette question incessante de comment et ça pour le coup c'est une question qui est née du rapport précis que j'entretenais avec la période de la guerre c'est comment l'intime comment des lieux familiers se métamorphosent en paysages hostiles ça c'est quelque chose qui est pour moi un mystère et c'est certainement dans cette équation c'est cette équation que je ne prétends pas percer mais qui est aussi qui fait part de ce mouvement incessant comment est-ce possible que ma ville de Paris ma ville qui m'a été donnée par mes parents qui m'a été donnée par ma mère c'est raccourci comment se fait-il que cette ville soit devenue cette ville sans regard comme disaient les occupants allemands comment c'est possible et ça c'est une question que d'ailleurs que je continue à me poser que le livre ni le fil n'ont pu résoudre et donc finalement je ne suis pas vraiment encore sortie du 209 russes à mort il n'y a pas de résolution mais en tout cas vous parvenez à atteindre un des objectifs qui n'était pas forcément le vôtre c'est à refaire de l'intériorité à recréer de l'intimité à l'endroit de la déchirure de sa disparition d'ailleurs vous êtes entré dans des histoires familiales certains membres de ces familles sont encore en vie on pense à cette madame massacrée sur laquelle à la fin du film on avait beaucoup de questions et beaucoup de suspicions vous nous en apportez un peu plus on ne va peut-être pas tout révéler ce soir lisez le livre mais il y a quand même des non-dits des ratés des moments qu'on n'arrive pas à attraper lorsqu'on est documentariste parce qu'il y a énormément de choses lorsqu'on enregistre quelque chose par le son ou par l'image qui se passe au moment où on ferme la porte au moment où on coupe le micro des petits bouts de phrases qui ne sont pas exploitables en tout cas pas sous la forme d'un film et qui pourtant incarnent pour nous l'essence même peut-être de ce qu'on est en train de faire Rudi Berman oui c'est toujours ce fameux reste dont on parlait tout à l'heure le reste qui pour nous parfois devient centrale et qu'on ne pourra jamais peut-être utiliser oui oui c'est vrai parce que c'est sûr que ça c'est quelque chose qui provient directement du film et qui est très intéressant pour moi comme je vous l'ai dit où vraiment l'écriture a son propre statut en soi mais de pouvoir retravailler finalement ces petites phrases qu'on a entendues ce n'est pas qu'elles ne sont pas exploitables mais elles ne sont pas exploitables dans le sens où dans un montage vous savez ça irait trop vite ça ne serait pas juste ça serait injuste là on a la possibilité d'élaborer quelque chose autour de ce qu'on a entendu et c'est sûr alors je tiens à dire quand même à propos de Madame Massacrée que si Madame Massacrée enfin moi mon diagnostic c'est qu'elle était probablement très ambivalente mais qu'elle a sauvé des gens et ça je tiens à dire tout à fait publiquement elle a sauvé des gens elle aurait pu dénoncer des gens qu'elle n'a pas dénoncé elle a aidé des gens donc les motifs pour lesquels elle l'a fait je ne sais pas mais en tout cas cette femme on ne peut pas enfin je ne peux pas enfin je le dis j'espère assez clairement dans le livre c'est quelqu'un qui a sauvé des gens dans cet immeuble c'est absolument indéniable c'est vrai que dans le rapport qu'en fait sa petite fille il y a des petites phrases des petits bouts de phrases et par exemple ce fameux parlant d'une pièce de voisin elle était donc à un étage et elle parle d'un couple qui a été déporté dont la pièce était voisinée avec ses voisins qui s'appelait monsieur et madame Gervaux et elle dit cette phrase elle dit très rapidement ils l'ont prise et c'est vrai que ce ils l'ont prise c'est quelque chose qui m'a tout de suite qui a résonné dans mon oreille dont je ne pouvais pas faire grand chose dans le film mais c'est quelque chose autour de quoi j'essaie de tourner et de réfléchir dans le livre donc c'est sûr que le livre donne l'espace pour produire un espace de réflexion par rapport à ces petits bouts de phrases à ces petits à ces lambeaux comme dirait l'autre qu'on a et donc ça c'est quelque chose qui est en effet est très possible par l'écriture et qui est beaucoup moins possible dans un film voilà voilà